Ensuite, on a dit qu'il faut installer le logiciel. Ensuite, si on va sur le menu démarrer, d'accord, donc tous les programmes, donc on va chercher dans notre dossier, donc le logiciel Sage, Sage comptabilité. Donc, on va essayer de chercher le logiciel Sage et le fichier Sage comptabilité 100. Donc, le fichier, il est de cette manière, d'accord, ça dépend de la version, de toute façon, on a quand même la version Sage 100, d'accord. Ensuite, on va lancer. Voilà, l'interface du logiciel est de cette manière, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sur le menu, donc il y a des menus, il y a des fonctionnalités, il y a là. Donc, le premier menu, c'est le menu fichier. Donc, on va sur le menu fichier et on va mettre nouveau. Donc, on va sur le menu fichier et on va mettre nouveau, c'est-à-dire un nouveau fichier comptable. Ils vont nous indiquer à travailler sur ou à indiquer la raison sociale. Ils vont nous demander d'indiquer la raison sociale, c'est-à-dire la nomination de l'entreprise, mais il y a bien l'entreprise. Donc, je vais l'appeler, par exemple, GSGE, par exemple, je vais prendre GE 104-107, d'accord, GE 104-107, par exemple. Je vais mettre le suivant. Il y a des données qui concernent l'entreprise, c'est-à-dire ils vont nous demander les données qui concernent l'activité de l'entreprise, l'adresse, etc. On va supposer l'activité de l'entreprise, on va supposer, par exemple, la formation, d'accord ? L'adresse, par exemple, c'est FHN. S'il y en a un complément d'adresse, on peut le remplir, par exemple, en face, pharmacie, par exemple, la pharmacie, on va supposer Madame, la ville, donc, code postal, par exemple, pour Rabat, la ville, on va supposer Rabat, et comme ça, on va remplir, d'accord ? Donc, Rabat, ça, les fenêtres, par exemple, là, Maroc, et ainsi de suite. Si on a, donc, le numéro d'identifiant fiscal, le téléphone, etc., etc., ensuite, une fois on remplit les informations sur l'entreprise, on va mettre le suivant. En a qui a été, la définition de l'exercice comptable, la longueur d'elle, les comptes. Donc, de toute façon, il y a été dans le 1-1-1-1, il y a automatiquement le système, il y a la date du système, donc, le 1-1-1-2022 jusqu'au 31-12-2022. Et on va mettre le suivant. En ce qui concerne la monnaie, donc, la monnaie retenue, c'est le dirham, donc, au niveau international, 15-m-m-a-d, l'abréviation, il y a le dirham, marocain. Par la suite, identification, donc, de votre monnaie concernant la décimale, la décimale de la monnaie. La décimale, c'est-à-dire combien de chiffres après la virgule ? Donc automatiquement deux. Le séparateur de décimales, c'est un point. C'est-à-dire, il sépare les yamas bien décimales, à une virgule, qu'est-ce qu'il y a un virgule, qu'est-ce qu'il y a un point. Séparateur des milliers, un espace, c'est-à-dire, bien milliers ou milliers, maintenant un million de lirat, mais un millier qui est séparé bien un espace. Bon. De toute façon. Suivant. C'est ce qui est très important dans le travail de l'année jusqu'à présent. C'est la reprise des éléments comptables. Vous connaissez ce qu'on connaît à l'un des fichiers, déjà, qui est possible d'être à l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un plan comptable, qu'il y a des journaux, qu'il y a des taux de taxe, qu'il y a des choses, mais il y a des données du constructeur où il y a une comptabilité qui est dans la France. Je suis dans le maghrib. Donc, c'est pour ça qu'il y a des paramétraux du logiciel, il y a des données d'une manière manuelle, c'est-à-dire, qu'il y a des données qui sont dans la France. Il y a une comptabilité marocaine. Je vais mettre non. Le paramétrage sera défini manuellement. D'accord ? Suivant. Voilà. Donc, je vais parcourir. C'est-à-dire, je vais créer le fichier et je vais l'emplacer dans un emplacement donné. Notamment, on va l'emplacer, par exemple, au niveau du bureau. Donc, je vais mettre parcourir pour l'emplacer, par exemple, dans le bureau et je vais mettre, je vais l'appeler par exemple, gestion d'entreprise GE 104 106. Voilà. Et je vais mettre fin. Voilà. Comme ça. Puisque maintenant, je viens de créer un fichier comptable. Bon. Pour n'importe quelle, si vous voulez, correction pour les données ou pour les compléments de les données ou pour le paramétrage qu'on va voir, je peux dire que je vais mettre les fichiers pour pouvoir de faire les données sous le menu à propos de votre société. Le menu fichier à propos de votre société et on va trouver les informations qu'on a déjà établies au niveau de la boîte du dialogue. Est-ce que c'est clair ? Donc, on va essayer d'enregistrer les étapes. D'accord ? Donc, on va essayer d'enregistrer ces étapes-là. Monsieur, à dire la première étape. Oui, bien sûr, c'est juste la première étape qui va nous permettre d'abord de créer un nouveau fichier, d'accord ? De créer un nouveau fichier comptable. et la première étape